... Compte rendu de la 107e réunion ordinaire du Conseil de Ministres. Le Président de la République, Chef d'État, Félix-Antoine Tusekedi-Chillomo, a présidé ce vendredi 4 de l'autre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 107e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. A savoir, 1, réunion du Président de la République, Chef d'État. Deux points d'information. 3, approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres. 4, examen et adoption de dossiers. Cinq, enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur quatre points d'information. A savoir, 1, de la commémoration de la journée nationale d'hommage aux victimes du génocide congolais à des fins économiques génocostes. Le Président de la République a rappelé que la date du 2 août 2023 a marqué la première commémoration nationale de la journée du génocoste, entendue journée d'hommage aux victimes du génocide congolais, instituée par les dispositions des articles 2.i et 28 de la loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il a indiqué qu'à travers cette journée, désormais inscrite dans la mémoire collective, en tant que peuple, nous commémorons chaque année la mémoire des millions de Congolaises et Congolais victimes ces dernières décennies des actes de barbarie et des cruautés indescriptibles, orchestrés par certaines puissances et leurs agents, motivés par une obsession à exploiter illégalement et contre les intérêts du peuple congolais, les ressources naturelles, nous rendrons aussi à l'occasion un hommage mérité à tous ceux qui leur ont apporté assistance et secours. C'est dans ces cadres qu'il a exprimé les recueillements de toute la nation en mémoire de nos victimes par les dépôts de la gerbe des fleurs avant de présider en début d'après-midi la cérémonie officielle des hommages qui a connu la participation d'un échantillon des victimes venues de tout le pays. Par ces actes et à travers la promulgation de la loi numéro 22, barge 165 du 26 décembre 2022 précité et la signature des ordonnances portant respectivement nomination des animateurs du Fonds national chargé des réparations des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves, FONAREF, et organisation et fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIAVR, mécanisme institutionnel exprimant la réponse du gouvernement congolais face à ces fléaux. Il a annoncé un jour nouveau qui s'élève et un espoir qui renaît pour nos victimes autrefois délaissées. Considérant l'espoir suscité, le Président de la République s'est engagé à veiller personnellement afin que ces structures aient la pleine capacité humaine et matérielle de leur action. Il a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions utiles afin que les deux institutions précitées aient à leur disposition un fond d'amorçage et des installations pour leur fonctionnement dans le meilleur délai. Le Parlement a décidé qu'une quantité de la rédévance minière, ses ressources naturelles dont la convoitise est à la base de ces fléaux, servent à repenser la situation des victimes et à leur assurer la réparation. Le gouvernement a été chargé, à travers le ministère des Mines, des Finances et des Droits Humains, à présenter sans délai les dispositions prises pour rendre effective cette allocation le plus rapidement possible. Enfin, dans le souci de parachever ces processus qui s'inscrivent dans le cadre des piliers de la justice transitionnelle, le gouvernement a été appelé à finaliser le projet de décret portant les mesures d'application de la loi suisse visée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, devra veiller afin que chacune de ces instructions soient exécutées. C'est à ces seuls prix que nous pourrions construire une société réconciliée avec elle-même, a insisté le Président de la République. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur le rappel sur l'opérationnalisation du registre des sociétés coopératives. Rappelant sa recommandation, faite lors de la 65e réunion du Conseil de ministres du vendredi 19 août 2022, pour que le ministre d'État, ministre du Développement rural, et le ministre des Finances rende opérationnelle au registre des sociétés coopératives, le Président de la République a insisté sur la nécessité de prendre en urgence un arrêté interministériel pour exécuter le décret numéro 20 bar 007 du 9 mars 2020, portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives répertoriées sur notre territoire. Il reste convaincu qu'avec une personnalité morale adaptée à leur statut, nos paysans et opérateurs agricoles regroupés au sein des sociétés coopératives immatriculées auront davantage de facilité de se professionnaliser, de formaliser leurs activités agricoles et d'accès au financement des banques et institutions non bancaires. L'opérationnalisation effective de ce registre devra permettre d'appuyer efficacement les développements des activités agricoles, dont la contribution reste d'une importance cruciale dans l'accélération de la croissance économique du pays, la création d'emplois, l'amélioration du niveau de vie et la réduction de la pauvreté. Le Premier ministre a été chargé de superviser ces processus afin d'exécuter les dix décrets en vue de l'opérationnalisation du registre de sociétés coopératives en toute urgence. Le troisième point de la communication du Président de la République a porté sur l'urgence de la réhabilitation de la voie ferrée Matadi-Kinshasa. La modernisation de la voie ferrée Matadi-Kinshasa, exploitée par la Société congolaise de transport et port, demeure une préoccupation pour le gouvernement, qui a été chargée lors de la 82e réunion du Conseil de ministre du 13 janvier 2023, de présenter un projet en vue d'envisager des solutions adaptées pour sa réalisation. Le chemin de fer Kinshasa Matadi, d'une longueur de 366 km, est caractérisé à ses jours par sa vétusté et son obsédence et nécessite de moyens financiers importants pour sa modernisation. Devant l'évidence de ses besoins de financement urgents pour la réhabilitation complète de cette voie ferrée, à court terme, le recours à un partenariat public-privé s'avère indispensable. Cependant, le Président de la République a constaté l'existence de deux protocoles d'accord, signés là avec le gouvernement et l'autre avec la SEP, avec un partenaire privé à Reis, enregistrant peu de progrès depuis leur signature. Il a chargé la ministre à l'État, ministre du Portefeuille, ainsi que le ministre de Transport et Voix de Communication, de recourir au copirep afin de procéder à la réprise de ce dossier et de rendre le présent de lieu dans l'objectif d'une conclusion rapide d'un partenariat public-privé pour amorcer la réalisation de cette voie ferrée. Le quatrième point de la République a porté sur la poursuite de la mise en œuvre de mesures urgentes concernant le taux de change du franc congolais par rapport aux dévises étrangères. Rappelons les mesures importantes qui ont été prises le 17 juillet 2023, au cours d'une réunion d'urgence qu'il a présidée, et rappelée lors du Conseil de ministre du 21 juillet 2023, en vue de stopper la dépréciation du franc congolais par rapport aux dévises étrangères. Le président de la République a pris acte des premiers résultats encourageants de leur mise en œuvre, bien qu'il reste encore des pesanteurs. Il a encouragé les parties prénantes à tout mettre en œuvre pour consolider cette dynamique et surtout un impact sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, dont l'indicateur doit être à la baisse des prix de biens et services, particulièrement de produits alimentaires et pharmaceutiques. En ce qui concerne l'alimentation, l'approvisionnement du marché en produits locaux est plus qu'impérieux. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie nationale, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Recherche scientifique ont été invités à prendre des dispositions quant à ceux. En plus de mesures qui sont déjà prises, le président de la République a souligné qu'il convient d'ajouter les déclenchements de missions de surveillance des prix et non de contrôles économiques susceptibles d'engendrer des tracasseries inutiles. Les dites missions de surveillance devront veiller à ce que la baisse du taux de change déjà constatée puisse se refléter directement sur le prix de biens et services qui avait monté lors de la dépréciation qu'avait connue le taux de change du franc congolais. Pour ce qui est de l'accroissement des recettes publiques, le ministre des Finances a été chargé sans délai, et c'est pour une application immédiate dès la semaine prochaine des mesures relatives à la retenue de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors du paiement de leurs factures, en l'encadrement avec le concours de l'Inspection générale de finances du contrôle fiscal. Le président de la République a annoncé qu'il présidera dans les prochains jours une réunion d'évaluation de toutes ces mesures avec toutes les institutions et structures qui ont été associées à la réunion du 17 juillet 2023. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement est revenu principalement sur les bancs d'éroulement des Jeux de la francophonie et a noté avec satisfaction la bonne ambiance qui caractérise les différentes compétitions, ainsi que la mobilisation de la population des Kinshasa en particulier et congolaise en général pour son appropriation. En réponse à la communication du président de la République du vendredi 28 juillet 2023, la mise en œuvre d'une politique de maintenance et de l'exploitation du patrimoine qui sera héritée de Jeux de la francophonie, il a rassuré que des instructions ont été données aux ministres concernées quant à ceux. C'est dans cet esprit que le premier ministre a rappelé les engagements pris dans les piliers 15 du programme d'action du gouvernement relatifs à la promotion de la culture, des arts, du sport et des centres sportifs. À la suite de ce qui a été fait pour les Jeux, le gouvernement va poursuivre son action, notamment la construction des grands stades dans chacune de nos provinces, l'identification et l'érection de centres sportifs omnisports dans chacune de nos provinces aussi, l'organisation et la promotion de compétitions sportives interprovinciales en vue de la détection de nouveaux talents et l'organisation d'un grand prix congolais du livre. Le premier ministre a aussi rappelé au Conseil qu'il assure le monitoring quotidien de la situation du taux de change à la suite de la réunion urgente qui a été présidée par les présidents de la République pour juguler la crise du franc congolais. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, en ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport de l'État et de l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué par la satisfaction de l'opinion au sujet de l'organisation et du bon déroulement des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, l'accueil favorable de la visite du président de la République centrafricaine à son Excellence Faustin-Archange-Souadéra et les commentaires en sens divers au sujet de la convocation de l'électorat, principalement en ce qui concerne les élections provinciales, municipales et locales par la Commission électorale indépendante. Dans les registres sécuritaires, il est revenu sur les récents sejours qui l'a conduit dans les provinces de la Tchopo et du Otoile, mais aussi il a fait les points aux membres du Conseil de la situation qui prévaut dans les territoires Birumu, Djugu, Mambasa, Haru ou Mahagi, où les forces de sécurité s'emploient à mettre fin à l'activisme de terroristes et des ADF MTM. Les cibles de ces différentes milices sont les membres de la communauté antagoniste, les sites miniers et autres centres d'intérêt des négoces, la convocation du dialogue intra- et intercommunautaire devient un impératif à la recherche des solutions plus efficaces. Sur les volets sociaux, à la suite de la recommandation du Président de la République, faite au cours de la 83e réunion du Conseil des ministres, le vice-premier ministre a informé le Conseil qu'il a mis en place une commission d'études du dossier espace public occupée par les maraîchers de l'interlande de Kinshasa. Les experts de cette commission s'apprêtent à effectuer les descentes sur terrain en regard de la cartographie en vue de procéder à l'identification des occupants. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants a pour sa part fait état de la situation opérationnelle dans l'est du pays, principalement dans les territoires des Niragong, au Massissier, au Chourou, où les forces armées de la République démocratique du Congo sont en opération contre les forces négatives en vue de rétablir durablement la paix dans cette partie du territoire national. Il a par la suite évoqué un point saillant sur le plan de France et notamment dans les provinces du Maine-Domébé, du Nord-Sud, qui vous délitourie tout en précisant que les rapports de la France et stratégies de contre-attaque par les forces realistes et républicaines. Mise en œuvre du régime complémentaire de pension par capitalisation en faveur des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, au ministre de la Fonction publique, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à la mise en œuvre du régime complémentaire de pension par capitalisation en faveur des agents publics de l'État. Ces régimes complémentaires sont l'une des options majeures de la réforme de la sécurité sociale qui est sur le point d'être opérationnalisée, conformément à l'axe 6.43 du programme d'action du gouvernement, afin de faire progresser les niveaux et la qualité de vie de nos retraités après de bons et loyeux services rendus à la nation. L'expérience tirée des différentes vagues de la mise à la retraite, pilotée par le gouvernement, les constances générales et telles que la qualité de la vie des agents et fonctionnaires de l'État a tendance à se déprécier après la cessation définitive de services. L'analyse de cette problématique a en effet révélé que l'inefficacité du régime actuel de pension s'explique essentiellement par le fait qu'en cours d'activité, les cotisations sociales des agents sont perçues uniquement sur le seul salaire de base à l'exclusion des primes permanentes lesquelles représentent pourtant la majeure partie de leur revenu global d'activité. C'est ainsi que l'arrêté interministériel signé par le ministre de la fonction publique du budget et celui des finances étend les champs de cotisations sociales aussi bien sur le salaire que les primes des agents soumis au régime de la Caisse nationale des Sécurités Sociales des agents publics de l'État, CNSA ainsi. Cet acte institue pour ce faire les régimes complémentaires de pension par capitalisation et fixe le taux de cotisation y afférente à hauteur de 4% des retenues sur toutes les primes permanentes et ou de corps. Les cotisations ainsi recouvrées sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui constituent à cet effet deux comptes individuels pour chaque agent public. Les sommes collectées sont investies afin d'être fructifiées. Ces régimes complémentaires demeurent volontaires en ce que l'agent qui estime ne pas vouloir y recourir peut toujours y renoncer. D'un site, l'agent public accumuler une épargne tout au long de sa vie professionnelle et à prendre le contrôle sur la qualité de sa vie future en censurant un montant de pensions de retraite qui se rapproche au mieux des revenus qu'il percevait pendant qu'il était en activité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Organisation de la troisième enquête démographique et de santé La ministre et d'État ministre Duplan a présenté au Conseil la note d'information relative à la troisième enquête démographique et de santé rappelant que les données sur la situation de la population sont utiles pour faire le suivi des objectifs de développement durable, procéder à la planification de programmes de développement du gouvernement et à l'évaluation de ces derniers. La ministre et d'État a fait remarquer que nos données démographiques sont quasi obsolètes et déjà vieilles de plus de dix ans. Pour garantir un fonctionnement harmonieux du cadre institutionnel de la troisième enquête démographique et de santé, deux arrêtés ministériels ont été pris. Par la suite, un protocole d'accord a été signé avec les différents partenaires qui appuient cette enquête. La troisième enquête démographique et de santé a pour objectif entre autres de calculer des indicateurs démographiques essentiels, plus particulièrement le taux de fécondité, le taux de mortalité infantile et infanto-juvénile et analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile. Mesurer les niveaux des connaissances et des pratiques contraceptives des femmes par méthode et plusieurs autres. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ce chapitre, deux points d'information. Construction des lignes de transport et réseaux des distributions associées à la centrale hydroélectrique de Cacobola. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a présenté aux membres du Conseil l'état d'avancement du processus de construction des lignes de transport et réseaux des distributions associées à la centrale hydroélectrique de Cacobola dans la province du Quilou. Il a rappelé que l'action concertée entre le ministère des Ressources hydrauliques et celui des Finances a permis une relance de ces processus en 2021 sur instruction du président de la République et la contrepartie exigée de la partie congolaise a été intégralement payée. Face à la complexité opérationnelle, la Junventure mise en place chargée de l'exécution de ces projets a saisi le gouvernement pour solliciter un troisième avenant afin de lui permettre d'achever les travaux au 31 octobre 2023 plutôt qu'au mars tels qu'initialement prévus en raison de plusieurs impératifs qui ont causé ce retard. Il a été sollicité du Conseil que les instructions fermes soient données pour l'entretien régulier de tronçons routiers à emprunter pour l'acheminement de matériel et autres équipements du projet la diligence à accorder aux autorisations de paiement et qu'une priorité soit accordée au traitement des conteneurs et des équipements et autres matériels du projet. À ces stades, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a rassuré le Conseil que l'intervention du gouvernement visant à lever ces contraintes garantira la fin de ces travaux de construction des lignes de transport et réseaux des distributions associées dans les délais prévus et ce, afin d'alimenter les villes de Kikuit, d'Idiopha et de Gungu, les missions d'Athènes et de Totschi ainsi que les villages des Mbatchama. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour, le Conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 106e réunion tenue le 28 février 2023. Au chapitre de l'examen de l'adoption des dossiers, un dossier suivi des récentes mesures gouvernementales sur la volatilité du taux d'échange et se corollaire sur les niveaux généraux de prix intérieurs. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a présenté les dossiers relatifs au suivi des récentes mesures gouvernementales sur la volatilité du taux d'échange et ses corollaires sur les niveaux généraux de prix intérieurs. Il a indiqué que la première catégorie des mesures concerne les interventions immédiates destinées à contenir la volatilité du marché de change. Elle consiste essentiellement au renforcement des interventions de la Banque centrale du Congo et de la supervision des opérations d'échange. En plus de mesures de politique monétaire et d'échange, des actions spécifiques et immédiates ont été adoptées sur la gestion de la trésorerie publique. La deuxième catégorie de mesures évoquées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'étend sur un horizon temporel de court et moyen terme. Elle vise l'amélioration de l'offre de biens et des services, la stabilisation de prix. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du fonds de régulation économique FOREC en vue de soutenir la politique d'approvisionnement régulier du pays en produits de base et la stabilisation de prix. A plus long terme, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis quelques mesures additionnelles au Conseil du ministre, notamment celle de procéder à un redéploiement budgétaire pour doter les ministères du secteur productif des ressources conséquentes à l'effet d'atteindre d'ici dix ans la sécurité et la souveraineté alimentaire, l'indépendance énergétique et la subvention intelligente des importations et le développement d'un système bancaire intérieur et poursuivre les réformes en vue de la création d'un marché financier intérieur dont les opérations doivent se réaliser en monnaie locale. L'efficacité de la mise en oeuvre de ces mesures ambitieuses étant tributaires de la qualité du suivi évaluation à faire par le gouvernement, le vice-premier ministre de l'économie nationale a préconisé la création d'un cadre de coordination des politiques sectorielles du secteur productif sous la supervision du président de la commission économique et financière du gouvernement. Il a également insisté sur le renforcement du suivi et évaluation de projets financés par les bailleurs internationaux dans le domaine de l'agriculture afin de s'assurer que l'endettement consenti par le gouvernement serve effectivement à atteindre les résultats escomptés et de sanctionner sévèrement toute forme d'abus et des gaspillages de ressources. Le Conseil a, après débat et délibération, adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des six projets de texte, notamment trois du secteur économique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis au Conseil trois projets de texte pour examen et adoption. Le premier texte relatif au projet de loi sur le petit commerce. Ce texte s'élimite à fixer les dispositions et principes généraux en la matière, tandis que la compétence d'organiser le petit commerce frontalier intérieur sera renvoyée sans équivoque aux provinces. Parmi les innovations, il y a à noter la confirmation du principe de l'exclusivité et l'exercice du petit commerce par les Congolais et personnes physiques, le maintien de la patente comme taxe annuelle autorisant l'exercice du petit commerce, l'affirmation sans équivoque de la compétence exclusive de province quant à l'exercice du petit commerce frontalier et intérieur, les réajustements du seuil limite du chiffre d'affaires mensuel s'est rapportant aux activités économiques et commerciales éligibles au petit commerce. Les deuxièmes textes concernaient le projet de loi relatif au commerce en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a rappelé que la loi numéro 73-009 du 5 janvier de 1973, particulière sur le commerce est frappée d'obsolescence au regard des réformes intervenues en matière commerciale et l'évolution de l'environnement. Il est donc opportun d'harmoniser la législation à la matière par l'élargissement de son champ d'application et la prise en compte du contexte socio-économique actuel. Les projets de loi présenté matérialisent le principe de la libre entreprise consacrée par la Constitution permettant à toute personne de nationalité congolaise ou étrangère d'exercer toute activité commerciale sur le territoire national. Ceci sous réserve du respect des dispositions des actes pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et des lois en vigueur. Le troisième texte s'est rapporté au projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 11 bar 037 du 11 octobre 2011 portant mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce du détail. Élaboré conjointement avec le ministère du commerce extérieur de l'industrie et des PME, ces projets de décret modifiés et complètent le décret numéro 11 bar 037 du 11 octobre 2011 portant mesures conservatoires en matière d'exercice du petit commerce et du commerce du détail qui fixent la liste des secteurs dans lesquels les opérateurs économiques étrangers sont autorisés à opérer à dérogation. Après débat et délibération, ces trois projets des textes ont été adoptés. Projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Étourie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court à partir du 15 août 2023. Après débat et délibération, les conseils a adopté ce projet. Projet de décret portant modalité d'application de la loi relative au partenariat public et privé. La ministre est d'État, ministre et du Plan a soumis au Conseil le projet de décret portant modalité d'application de la loi numéro 18 bar 16 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public-privé en soulignant qui est l'élaboration de ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale du gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires et la création d'un environnement propice aux investissements privés, notamment à travers le partenariat public-privé. Les partenariats public-privé se positionnent en effet de plus en plus comme un mécanisme de financement innovant pouvant permettre à l'État des bénéficiés de l'expertise du secteur privé dans sa capacité de mobilisation des financements d'innovation technologique et des gestions. Ainsi, après la promulgation de la loi relative au partenariat public-privé en 2018 et la création de l'unité de conseil et de coordination du partenariat public-privé, il est plus qu'impérieux de compléter les cadres juridiques et réglementaires de partenariat public-privé par la signature du décret sous-examen qui précise à l'attention des différents acteurs du secteur les modélis des préparations et des gestions de projets de partenariat public-privé. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte. Projet de décret portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation de quelques produits alimentaires de grande consommation. Le ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de décret portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation de quelques produits alimentaires de grande consommation en République démocratique du Congo. Il a d'abord mis en exergue un constat général sur le caractère excessif et confiscatoire des droits taxés prélèvements à l'importation avec un effet toxique sur les prix des ventes et partant sur le pouvoir d'achat de la population. Ces prélèvements dans certains ses fonds sans contrepartie effective ni sous bassement légal sont aussi l'effet des services publics dépourvus de la qualité d'imposer un quelconque prélèvement à l'importation. considérant que le cadre opérationnel limite à 4 les services habilités à opérer à la frontière pour parvenir à la rationalisation il a été fait un travail de construction d'un modèle type de consolidation de toutes les perceptions opérées à la frontière de trois zones géographiques à savoir Matadilouf ainsi que Kassoumbalès à Ougoma ces modèles types ont permis de dégager la clé des répartitions pour l'ensemble des services bénédiciaires de dite perception. Pour éviter une multiplicité de taux en fonction de la valeur SIF du produit concerné les modèles type A considérés la valeur SIF la plus élevée de ces cinq produits de première nécessité. Ainsi ces projets de décret a pour objet de consolider en une perception unique au profit du trésor public des provinces et des établissements publicabilités les prélèvements opérés par les différents services et établissements publics intervenant à l'occasion de l'importation de quelques produits alimentaires de grande consommation dans notre pays. le conseil de ministre après examen a adopté ces projets de décret commencé à 13h58 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 18h50 ce conseil de ministre est parti de l'académie de Beaux-Arts spécialement site réclu dans le cadre des jeux de la francophonie pour abriter les compétitions culturelles notre présence ici c'est faire un crème d'oeil à tous ceux qui se sont mobilisés pour le bon déroulement de ces jeux qui connaîtront leur épilogue dans les 48 heures je vous remercie de ces jeux Merci.